Frotte, 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 4 minutes, t'as fait dire ça ? Ouais, c'est bon, hein, 5 minutes. Ok. Oh mon pauvre, je suis désolé. Mais sachant que nous, on va chasser derrière. Attends, je vais te faire le bras. Nous, on va te remballer, on va pas te remballer, mais on va rentrer dans le truc. On va faire les cons. Alors, le journal. Synthèse des actus fournies, 3 minutes. 3 minutes ? Le journal, ouais. Ah bah c'est cool ! Ouais, c'est rapide. Ah, je croyais que c'était 10 minutes, moi. Ouais, 3 minutes, ou t'es... Le journal, synthèse des actus fournies, 3 minutes. 3 minutes, météo. Non, non, là, je ne peux pas. Détends-toi. Météo, 2 minutes. Vas-y. Oh là là. Ah ouais ? Ah non, mais ça va pas du tout, là, t'as pas du tout bronzé le compte efface. Y'a que pile qui est bronzé. Ouais, mais c'est pas grave. Donc là, t'es un Camerounais et là, t'es un Suédois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. 11 célibataires coupés du monde. Philippe. Laure. Aziz. Loana. Jean-Edouard. Julie. Stevie. Kimi. Fabrice. Kenza. Et Christophe. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 3 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Love Story. Hier, on a découvert les toutes premières tendances faites à partir de vos votes concernant nos 3 garçons. Avant de voir si cette tendance est inversée, si elle s'est consolidée ou si elle a changé, tout simplement, je vous rappelle les fameux numéros de téléphone que vous pouvez utiliser. Donc, pour que Christophe Rez, vous composez le 08 97 66 0001. Pour Fabrice, vous composez le 08 97 66 0002. Et enfin, pour Jean-Edouard, vous composez le 08 97 66 0003. 3 francs 68 par appel. Également, vous pouvez utiliser votre Tipeee, le téléphone portable, pour que Christophe Rez tapez « Reste » et le numéro 60 001. Pour Fabrice, vous tapez « Reste » et le numéro 60 002. Et pour Jean-Edouard, vous tapez « Reste » et le numéro 60 003. 1 franc par message envoyé, il ne vous reste plus que ce soir et demain, bien sûr, pour décider entre 3 garçons les deux que vous souhaitez voir participer pour la grande finale aux côtés de Laure et de Loana. Voilà. Donc, un conseil, dépêchez-vous en attendant, bien sûr, retour sur la journée d'hier, placée sous le signe de l'air de Maya l'abeille. Maya qui... Nos amis ont répondu donc aux questions des internautes et Christophe en a profité pour nous faire part de ces pronostics quant au futur couple gagnant. Malgré la bonne humeur générale, les rapports entre les deux filles, Laure et Loana, les plus opposés du love, sont parfois un petit peu épineux. Regardez. Ou, tu vas. Tu vas-y ? Tu vas-y. Oh oui ! Du pute la da. Du pute la da. Allez, reviens à l'ouverture! Starsky et pah-mah! Starsky et pah-mah! Les nouveaux chevaliers au grand coeur Mais tu n'auras jamais peur de rien Starsky et pah-mah! Starsky et pah-mah! Des vœurs, pas des vœurs Mais qui gagnent, mais qui gagnent toujours à la fin Le pays de tous les ans Putain, merde! Pardon! Mais tu es là! Tue la, Maïya! J'ai un flan! J'ai un flan, il m'y tolpe Gérard! J'ai un flan! J'ai un flan! J'ai un flan! Il m'y tolpe Gérard! Sors d'ici, sors d'ici ! Je dis, si c'est un vase, je rigole. Je dirais que c'est plutôt un cendrier et un joli cendrier pour un cendrier. Pour un vase, ça part en couille. Ouais, ben... Aïe ! Et le jour de la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Congo, j'ai eu recherche des cités d'or. Ah, 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 feste des matières, feste des matières. Avec l'or, on s'entend de mieux en mieux. Euh... Ça va. Moi, j'ai attendu ce matin, j'ai attendu qu'elle se lève pour qu'on puisse bronzer ensemble. Donc toutes les deux, ça va, on cohabite bien toutes les deux, c'est génial. Tiens, Lo ! J'habdique ! Déjà ? Ah ouais, non, ça fait 15 000 fois que j'essaye de faire un truc. avec eux. Putain, je suis blasé. Non ! Je vais dormir avec toi ! C'est ce que tu crois, ça ? C'est ce qu'il est à chaque fois, mon ami. Comment ? C'est ce qu'il est à chaque fois. Non ! Je vais dormir avec toi. Je te prends au mot. Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Ouais, tu t'appelles comment maintenant, Tom Cruise ? Brad. Non, Brad, je l'aime pas. Appelle-moi Brad. Brad, casse-toi. Comment ? Ah, t'es chiant. Je sais. Ça m'empêchera pas de continuer. Oui, c'est bien ça. Non, mais s'il te plaît, laisse-moi profiter de mes derniers instants de soleil avant que j'aille peindre mon beau chambre. Bon, on a un vase super simple. Cool. Mais on a un vase. Ah bah cool. Il est pas droit du tout, mais bon. Au moins, il est fait à la machine. Voilà. Hein ? Écoute, on va le foutre au soleil à 8 heures ce soir. Même s'il est pas sec, ce sera déjà quelque chose. Bon, OK, il est pas beau, mais... J'ai peur de le défaire et de même plus arriver à ça, en fait. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Qu'est-ce que j'ai fait ? La seule qui allait écrire bien gros pour qu'on bien convoie son nom à elle, c'était Laure. Ah, c'est gros, tu l'as fait. Fais pas si je sais pas, tu l'as pas fait exprès. Ouais, c'est ça, ouais. Fais gaffe, il doit être plein de merde. Attends, on va passer un coup de chiffre. C'est pas grave. Ah, tu veux l'appuyer sur le tapis ? Non. C'est pas grave, ça, l'autre. Ah, wow ! Attends, mais le pire, on en avait bien droit. Putain. Ah ouais, c'est joli, hein. Oh, oh là là ! C'est vachement beau ! Pas mal. Oh, wow ! C'est magnifique. C'est sympa, quand même. Pas mal. Alors, je vous rappelle que si vous remportez ce challenge, vous disposerez de 300 francs par personne pour les cours de la semaine prochaine. Allons-y. Note pour l'esthétique des couverts essentiels des verres en petit. POP ! Dégaine. Ils sont bons. Ouais ! Note pour l'esthétique de la mosaïque en pattes de verre. 20 sur 20. 13 sur 20. Quoi ? Mais c'est un scandale ! 15 sur 20. Ah ! C'est déjà mieux, ouais. C'est mieux, hein. Oui. Il s'est passé. Enfin, note pour l'esthétique du verre à se réaliser avec tout le monde petit. Qui est superbe. Les deux. 14 sur 20. Il est beau, mon vase. Soit donc un total de 45 sur 60. Le défi, le challenge est donc... Réussi ! Chers habitants, mercredi soir, le propriétaire vous propose d'animer la première émission de radio en direct du loft. Vers 19h, le propriétaire vous installera dans le salon une table de radio avec 5 micros, 5 casques et à 22h30 précises, vous prendrez l'antenne d'une grande radio nationale pour 1h30 d'émission. Pouh ! Afin de préparer cette émission, le directeur... Attends, 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 attends. Afin de préparer cette émission, le directeur de la radio vous demande de préparer plusieurs choses. Alors, 1. Des bandes annonces de votre émission type. Salut, c'est Lohana, je vous retrouve ce soir en direct du loft. Mais vous pouvez bien sûr en inventer d'autres. Ces bandes annonces devront être enregistrées au confessionnal. Vous serez appelés dans une heure pour cela. Le propriétaire vous souhaite une bonne soirée, jeunes animateurs. Ah, le pied ! C'est terrible ! C'est terrible ! Alors, le pied ! Salut les NASCAR, ce soir, c'est le Fab, c'est le Fab qui vous parle ! Ouais, ouais ! Ah, 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 ah ! Oh là là ! C'est dingue ! C'est génial ! Oh, c'est dingue ! Salut les vérots, c'est Chris, son story ! Oh, c'est dingue ! Oh, c'est dingue ! Salut ! Oh, c'est dingue ! J'adore ! C'est absolument plus le cas, c'est marqué mon nom ! Ah oui, mais je prends pas ! Mais non, mais non ! Mais attends, mais franchement, tu me prends vraiment plein quand même ! Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas de... Elle est susceptible, alors il ne faut pas lui dire quelque chose qui puisse la vexer. Et quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, elle à côté, il faut toujours qu'elle fasse en mieux. Même si elle sait qu'elle va rater, elle le fait quand même. Donc, on a deux exemples. Hier, il y a Jean-Edouard qui a fait un vase. Donc, elle, elle a voulu en refaire le même, avec la même conception, mais plus gros. Hier, je voulais faire une carbonara avec des champignons pour tout le monde, et elle m'a dit que c'était pas la peine, que ça allait pas être bon. Alors donc, il a fallu que je me fasse ma carbo à côté, et elle, la fasse pour les autres. Mais en voulant faire tellement plein de choses, elle a grillé les lardons hier, par exemple. Alors, elle veut toujours tout trop faire, et je pense qu'elle finiole pas assez. Il y a bien 36 sortes d'achats. Des petits, des gros, des bien sympas. Achats de gouttières, achats bourgeois. Il y a qu'une télé, c'était les achats. Rien à foutre. T'as du bougeau, on présente ces quatre objets. Mais au moins, c'est drôle, quoi. Rien à foutre. Christophe qui fait salue, c'est Christophe dans la story, je recherche des maisons de mon espèce. C'est génial, quoi que c'est ça? Et après... Vous étiez derrière la porte, vous avez vu? Il y a des entendus, j'étais mort derrière! Vous avez été ? J'ai rigolé, j'ai pas arrêté de me fendre la gueule au début et puis après j'ai fait les 4 d'un coup Bon, t'as dit quoi ? Et bien donc j'ai fait Toi tu fais les blaireaux de mon espèce ? Ouais Bonjour c'est Christophe de Lost Story J'invite tous les blaireaux de mon espèce à écouter ce soir en direct notre émission à 10h30 un truc dans le genre Après je fais donc le truc de Goldorak On est enfermé 24h sur 24 que peut-il se passer ? Vous pensez que Goldorak a atterri dans le jardin ? Bougez pas et suivez la rubrique Le journal du Loft Et après, humour Vous êtes bien fendu la poire avec notre cri de guerre Mais bougez pas, c'est pas fini Tout de suite la rubrique humoristique Et puis après j'ai fini En direct du Loft, c'est pas gagné Le sale truc Moi j'ai mis Radio Loft Story Attention la casse Attends, regarde ce que j'ai mis Mais toi encore c'est bien Mais toi encore c'est bien, regarde ce que j'ai mis J'ai mis A vous qui voulez savoir ce qui se passe dans l'off Les pires choses ainsi que les meilleures Retrouvez tout de suite la rubrique La semaine du Lofteur Un truc bidon Et après, encore un truc bateau mais nu Vous voulez savoir comment nous serons dans 10 ans Vous voulez savoir comment nous serons dans 10 ans Tout de suite la rubrique Le truc bateau A table La 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 Mouchacha A table, oh ! On arrive, oh ! Oh ! Les baffes qui se perdent, hein ? Au moins de gueule les wife C'est nous qui fait de la bouffe, c'est pas nous La 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 Mouchacha Ça chauffait, elle est chaude, hein, tu sais Allez ! Tiens, parce qu'on veut que ça soit chaud, tu comprends ? Tu t'es sentie à l'écart ? Un peu C'est quoi que tu trouves pas en nous, alors, pour être à l'écart ? Pas en vous, c'est dur d'être avec Laure C'est ça, en fait ? Ouais Enfin, moi, je me suis pris une belle remarque tout à l'heure dans la gueule Elle me dit Elle me dit Oh la la la, c'est la feuille, je la garde, il y a écrit mon nom Je dis, ouais, ouais, mais la feuille où il y a écrit tout le défi Enfin, tout le truc pour demain Tu sais ? Le qui a écrit, par exemple Salut, c'est Lohana, et tout Il y a écrit ça sur la feuille Chloé ! Chloé, elle est ici ? Ouais Et je lui dis, ben non, elle la prend pas maintenant, hein Elle la prend pas maintenant, attends demain Et elle me dit, mais bien sûr, il y a vraiment des fois que tu me prends pour une conne C'est vraiment chaman Je dis, mais non, Lohana, arrête Avec Lohana Bon, ben ça, je l'avais dit, hein Ma crainte, c'était C'était que j'avais peur de m'ennuyer pendant les trois semaines Pour plein de choses, la routine, le quotidien Parce que je trouvais Enfin, je trouve que Lohana, elle est pas super dynamique Mais ça, c'est dans sa personnalité C'est pas un reproche, c'est un fait Mais à côté de ça, elle est gentille, elle est prête à rire, elle est sympa et tout Elle a plein de qualités Mais pour moi, elle manque parfois un peu de dynamisme Elle est pas constante dans son humeur Il y en a une, elle va être verte Le gros, oui On va être tous les quatre complètement éclatés Et puis elle va faire Alors, rubrique, beauté et santé Oui, là, réponds-nous Ah bah demain, elle va crisser Demain, confessionnal Oui, Christophe et Fabrice, ils ont pas été gentils Ils ont dit plein de choses Oui, oui, oui Je m'attends au pire On a l'habitude Fabrice, il a pas été gentil ce soir Bon, prenez, il m'a dit ça, 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 ça Et ça, c'était pas le moment Là, c'était le moment de la radio, la story Il aurait pu choisir un autre soir Mais c'est jamais le bonsoir Le jour d'entraînement mon grand-père Je me suis dit, à l'indifférence d'entraînement de mon grand-mère Quand j'avais 9, 10 ans J'ai pleuré quand même, Madeleine Mais je hurlais, je hurlais, j'étais devant la tombe Je voulais rentrer dans la tombe C'est un truc de fou Je hurlais, je hurlais à la mort Et là, c'est con, mais pour la première fois de ma vie Quand je suis un chariot au cimetière Je me dis, tiens, je suis un homme Maintenant, je vais m'accrocher un homme Tu sais, comme dans la famille, tu dis, maintenant, tu es un homme Tu vois, le truc, le film, quoi Je me dis, tiens, je suis un homme, maintenant, je ne dois pas pleurer Pour soutenir ma mère, tout comme ça Et ce qui était marrant, j'ai pleuré, ce qui est normal Mais pas mal du temps, j'avais ma mère et ma sœur dans mes bras En train de chialer Et toi, tu étais... Et moi, j'essayais de rester froid, en fait, tu vois J'essayais de rester des dignes, méchants Et c'est vrai que pour un moment, je me suis dit, putain, merde Je suis arrivé à un stade, ou maintenant, je ne sais pas C'est bien Voilà, j'ai vraiment pris conscience, je me suis dit, non, voilà, j'en ai d'or, tiens Chers habitants, ce soir, le propriétaire vous propose une nouvelle soirée Où vous allez avoir l'occasion de répondre à des questions qui se posent Que se posent les internautes sur vous Le propriétaire a joint à cette lettre une cassette VHS Qui contient l'ensemble des questions qui vous sont posées sous forme écrite Rassemblez-vous dans le salon, mettez la cassette dans l'étoscope Et répondez à chaque question avec sincérité Le propriétaire vous souhaite de passer une excellente soirée A votre avis, qui va gagner le loft et avec qui ? J'aimerais que vous disiez ce que vous pensez les uns des autres sans tricherie Bisous à tous, vous êtes géniaux Alors, qui va gagner le loft ? Alors, moi, je dirais, si les choses continuent comme ça Je pense que c'est Loana et Jean-Edouard qui vont gagner le loft C'est continu comme ça, c'est la sec ? Bah, c'est personnel, quoi On demande ce que je pense Donc, je pense que c'est Jean-Edouard et Loana qui vont gagner le loft Et après, c'était quoi le reste ? C'était... Que pensez-vous les autres sans tricherie ? Et alors, je vais rajouter quelque chose, c'est que... Alors, c'est pas pour être dégueulasse J'aime tous les gens qui sont ici Vraiment à égal... Maintenant, si j'avais à choisir Je voudrais que ce soit Loana et Fabrice qui gagnent le jeu Pour des raisons qui sont autres que celles du jeu Mais voilà Mais je vous aime tous autant les uns que les autres Dans un instant, nous verrons la suite de leur soirée Et surtout, comment ont évolué les fameuses tendances Ça tout de suite après la pub Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie Vous l'attendez avec impatience Voici les toutes nouvelles estimations Alors, qu'en est-il ? Je vous rappelle qu'hier soir, Jean-Edouard avait une large avance Et voilà, ça s'est considérablement resserré 32% pour Christophe 32% pour Fabrice Et 36% pour Jean-Edouard Ça veut dire que Fabrice et Christophe sont donc à égalité Vous vous êtes concentrés sur eux deux Puis bien sûr, pour les départager N'oublions pas qu'ils sont trois Et l'écart entre nos deux concurrents diminue fortement Si vous oubliez de voter pour l'un des trois C'est mathématique Alors donc, continuez à voter Tout peut encore changer, vous le savez Pour cela, il y a un instrument extraordinaire Qui est le téléphone Il y a un numéro de téléphone que je n'ai encore jamais noté Prenez un papier, un crayon Attention, c'est un peu compliqué comme numéro Vous êtes prêts ? On y va Donc pour Christophe, le 08-97-66-0001 Pour Fabrice, c'est le 08-97-66-0002 Et enfin, pour Jean-Edouard, c'est le 08-97-66-0003 Et c'est 3 francs 68 par appel Également, il y a le Tipeee ou le téléphone portable Pour Christophe, vous tapez un mot nouveau Un mot important qui est le mot reste Le numéro 60-001 Pour Fabrice, vous tapez reste le numéro 60-002 Et enfin, pour Jean-Edouard, vous tapez reste le numéro 60-003 Un franc par message envoyé Il vous reste ce soir et bien sûr demain Pour voter alors, ne perdez pas de temps Précipitez-vous sur votre combiné Voilà, retour sur la soirée d'hier Au cours de laquelle l'or a poussé des décibels Un peu loin sur son air fétiche Celui de Maya, l'abeille qui n'a peur de rien Un peu plus tôt, vous l'avez vu tout à l'heure Nos amis ont répondu aux questions des internautes Et si l'or reste très mystérieuse quand la lumière est allumée Il n'y en a pas de même quand elle s'éteinte C'est ce qu'on appelle avoir moins peur du noir Regardez Chacun votre tour, le défaut qui vous agace le plus Chez vos colocataires Effectivement Chacun, tu dis toi Alors voilà ce qui m'énerve Chez toi, chez toi, chez toi, chez toi Chacun notre tour Bah je peux commencer comme ça ça va Allez Alors j'ai commencé par l'or Ce qui m'agace chez toi Je te l'avais déjà dit Donc c'est tous les petits réflexes que tu peux avoir Qui me font penser que t'es une petite bourge C'est pas un défaut en soi C'est pas ce que je trouve que ça Fabrice, ce qui pourrait m'énerver chez toi C'est que peut-être des fois sur certaines discussions Tu oses pas assez le thon D'accord Loana, t'es pas assez régulière Et un jour t'as la pêche L'autre pas du tout Et Jola Fangio, je dirais qu'il y a des fois un peu Il se la pète Qui est quoi ? Il se la pète Un peu la frime quoi Ça je l'ai dit moi-même je l'avoue Donc c'est bon Bon ça j'ai pas assez Bon moi, enfin moi quand ça c'est fait L'or elle est sympa Mais il y a des jours Qu'est-ce qu'elle est casse-couille Il y a des jours C'est un vrai Mouna à paroles Je suis sûr que j'en peux plus Fab, je vais rejoindre l'idée de Christophe C'est vrai que par moments Il prend peut-être pas assez part dans les opinions en fait Je prends pas ses parties Je prends pas ses parties, voilà Et pour Raffalo, Anna Je vais rejoindre exactement Christophe Il y a des jours où la pêche Il y a des jours où elle est invisible Passive, complet Alors qu'il y a des jours où on la voit totalement Et Christophe C'est une espèce de bâtard Il y a des jours où il est un peu trop gore Il exagère un peu trop aussi Il exagère, il rentre un peu trop dans les crues Mais c'est bon art quand même Alors à moi Alors Jean-Edouard Je dirais qu'il y a des moments où il est trop impulsif Et qu'il dit des choses virulentes Voire cassantes Qu'il les pense pas Mais quand même C'est vachement blessant sur le coup Christophe Je pense pas Hein ? Je les pense pas Mais c'est ça qui est grave C'est ça C'est là où il est le reproche Que tu dis des choses vachement Vachement cassantes et blessantes Alors que tu les penses même pas Alors Comme quoi ? On en reparlera On va se faire une heure de salle de vin Et t'inquiète pas qu'on en parle avant demain Christophe Ouais Parfois un peu graveleux Et puis il a en rajouté Alors que déjà lui quand même Ça va Il en rajoute une couche Bah le Hanna pareil Il y a des jours avec Il y a des jours sans Et quand c'est sans Ça sent rien du tout Et Fabrice Tu te dis impulsif Je dis Ah bon ? Je te trouve plutôt passif D'accord Voilà Question sur Ah bah non Lohana Ah oui mais finalement Alors Elle veut toujours faire Mieux que les autres Donc Dès qu'il y a quelque chose qui se fait Elle veut toujours faire plus 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 Même si elle va mal le faire Elle va vouloir le faire quand même Jean-Edouard Par rapport à moi Ça rejoint ce que tu as dit sur moi Alors il y a des jours où on parle beaucoup Et il y a des jours où c'est Bonjour bonne nuit Donc aucune discussion Donc j'ai rien compris A la limite peut-être j'ai fait quelque chose Mais des fois je sais pas pourquoi Donc des fois il y a des discussions Des fois il y en a pas Je sais pas pourquoi Christophe Je dirais qu'il montre pas ses émotions Il est toujours Enfin il est toujours zen Toujours bien Mais il s'énerve jamais Il pleure jamais Donc je dirais que voilà Il montre pas assez On voit pas ce qu'il ressent C'est peut-être un peu dommage Fabrice Je dirais oui Pas assez impulsif Non Il se laisse un petit peu Peut-être Qu'il se laisse un peu Son caractère Il est peut-être un peu mangé par les autres Il affirme pas assez son caractère Il montre pas assez ce qu'il est Même si les gens Ce qui n'est pas faux d'ailleurs Ils me prennent comme quelqu'un Peut-être quelquefois passif Dans les situations C'est vrai que je suis pas du genre Ni à me prendre la tête Ni à calculer quoi que ce soit Ou à m'imposer Parce que c'est pas dans ma nature D'imposer les choses Mais que bon Si réellement il y a quelque chose Que j'ai envie d'objecter Je crois que je le dirais Mais on n'a jamais atteint Forcément Mes limites de rupture Ou de sociabilité Voilà Bon voilà Mais bon C'est vrai que par rapport A l'ensemble des réponses Des lofteurs J'ai peut-être un travail A faire là-dessus Peut-être m'imposer plus Mais je sais pas Si j'en ai réellement envie Voilà Christophe Poursuivras-tu ta carrière Dans le social Même si tu as des opportunités Plus intéressantes Après le loft Ah C'est une bonne question Parce que c'est la bonne question Donc à la base C'est vraiment mon truc J'ai pas trop d'idées De ce qui vraiment Me ferait changer d'avis Mais je pense que Je cracherais franchement pas Sur deux ans après le loft A travailler dans des trucs Où je puisse me faire Un petit peu d'argent Avant d'attaquer Une carrière sociale Mais dans tous les cas J'attaquerais une carrière sociale Après c'est juste dépendant De ce qui va s'offrir derrière moi Mais j'envisage pas Une longue carrière Derrière le loft S'il y a des petits trucs Qui viennent Je les prendrais volontiers Pour pouvoir m'installer Et puis à la limite Même quitte à ouvrir Mon propre centre Ce serait le but Donc ça serait avoir De la thune d'abord Et si après je peux ouvrir Mon propre centre social Ouais je le fais Donc d'abord j'en grange Et après je retourne Sur le social C'est sûr Ma question est très simple Es-tu macho ? Elle est simple quand même Ah la question C'est quoi un macho ? Un macho ? C'est quelqu'un qui pense Que la femme doit rester à la maison Qu'il y a certaines choses Que les femmes ne peuvent pas faire Ou ne doivent pas faire Il y a une femme Et un homme Bon putain Ça va être vite réglé Sachant que j'avais déjà répondu A la question Je ne suis pas un vrai macho Sauf dans mes propos Mais comme disait Laure Laure disait un jour J'aimerais bien rentrer à la maison Et voir mon homme rentrer En même temps que moi Du boulot Donc moi c'est vrai J'aimerais bien voir ma petite femme Rentrer du boulot Mais si elle veut rester à la maison Et s'occuper des enfants Si on a des enfants Je ne l'en empêcherai pas Si elle veut avoir un travail Et s'épanouir dans son travail Je ne l'empêcherai pas J'aime pas faire le ménage Mais bon Si ma femme n'aime pas faire le ménage Je vois pas pourquoi elle le ferait aussi Donc la solution C'est une femme de ménage Ou alors je fais le ménage Bien sûr Mais sinon je ne me considère pas comme macho Si ce n'est dans mes propos Mais comme je disais J'aimerais rencontrer le grand amour Et à partir du moment où on a le grand amour On est prêt à tout Non non Il n'est pas macho On est prêt à tout pour satisfaire la personne Qui est en face de soi Et que l'on aime Donc si je dois faire le ménage Je ferai le ménage Si je dois faire la cuisine Je ferai la cuisine Si je dois marcher à quatre pattes Et me prendre des coups de fouet sur les fesses Je me prendrai des coups de fouet sur les fesses Voilà pour répondre à ta question Peux-tu me chanter ? Oh oui 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 Ah ça c'est génial Je vais pisser Nanana Nanana Maya Nanana Maya Qui n'a vraiment peur de rien Tout 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 Qui nana Nanana Venez Nanana Estiègle Maya Nanana Maya Nanana 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 On se fout Nanana 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 Nan Nanana 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 Jean-Edouard tu sembles proche de Laure Alors, as-tu déjà envisagé d'aller plus loin avec elle ? Pan-pan, pan-pan, dépends nos mots ! J'ai réfléchi un peu à la question parce que je l'avais vue. Salaud, tu vois, je t'avais dit de ne pas réfléchir. C'est pas juste que tu réfléchisses. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai que je me sens proche de l'or, contrairement au tout début du jeu. Pas aussi proche que certains, d'ailleurs. Vas-y, vas-y, lâche-toi ! Ouais, bon, on va répondre sincèrement. Ouais, non, je l'avais dit, Laure le savait de toute façon au début du jeu. La seule fille sur qui je... Qui me plaisait physiquement, c'était Laure. Parce que c'est vrai que, bon, par contre, elle avait un caractère insociable... Associable, je sais plus comment... Bon, un caractère pourri, quoi, pour être plus rapide. Au jour d'aujourd'hui, franchement, c'est une amie. Bon, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai du mal à la salle, parce qu'il y a des jours où c'est une chueuse, il y a des jours où ça allait pas. Il y a des jours où tu te dis, putain, merde, qu'est-ce qu'elle a ? Il y a des jours où, putain, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui ? Mais c'est vrai que... Non, au jour d'aujourd'hui, je dirais, ouais, c'est une super amie, je la garde comme amie. Euh... Et surtout respect par rapport à Fabrice, parce que, bon, tous les deux, ils ont leur histoire. Et je... Pour l'instant, j'ai aucun intérêt de venir en parquet dans leur histoire. Oh là là ! Je voudrais dire que je suis heureuse pour Laure et Fabrice, car vous allez bien ensemble. Je voudrais savoir si Laure accepterait d'être embrassée par Fabrice devant les caméras. Ah, yes ! Ah, il est en passe au chier, là, il passe aux choses sérieuses. Et voilà, voilà, tu vois leur réaction ? Eh ben, putain, mais euh... Et non, et euh... Et voilà, quoi. Mais chichi ! Mais non, mais non, pas du tout chichi ! Mais le premier bisou, d'accord, mais ça y est, vous êtes emballés, quoi ! Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, moi. Toi, tu dirais oui, toi. Ouais, si, je me chie, je m'engage pas, quoi. Non, moi, je dirais non. Tu sais bien que je suis passif. Arrête ! Ah, ça y est, aïe ! Ce soir, j'essaie de quoi on va parler ! Laure, pourquoi t'as dit ça ? Non, mais euh... Non, je le ferai pas. Peut-être... Je sais pas du tout comment... Je sais pas du tout quelle tournure va prendre le nous. On verra bien. Mais là, maintenant... Là, puis maintenant, comme ça, prévu... Fabrice et moi, on a décidé d'assumer plus ou moins notre relation au grand jour. C'est-à-dire dans le sens où on en parle, c'est très clair. Mais bon, on est pas... On est pas du tout en train de s'embrasser à bouche que veux-tu à longueur de journée. Peut-être que ça se fera. Je ne le sais pas. Au jour d'aujourd'hui, moi, je... J'ai peur. Ouais, j'ai peur. J'ai peur. Et euh... Je veux pas... Me lancer dans quelque chose comme a vécu Christophe et Julie. 24 heures sur 24, collés, collés ensemble. Je sais pas. Ça me fait peur. Ça me fait très peur. Lui aussi, ça lui a fait peur. Lui aussi, ça lui fait peur. On en a parlé. Donc, on a peur tous les deux. Ça, c'est le point positif. Et donc, bon, bah... On va voir, quoi. Si on ressent les mêmes choses, euh... Au même moment, en même temps donné que là, on a peur tous les deux. Bah, on verra. Peut-être qu'à un moment, bah, pouf, comme ça, on se détendra. C'est cool. C'est cool, quoi. C'est cool. Il se voit un calon ! Il se voit un calon ! Il est trop fort mon chien. Chloé ! Chloé ! Pas maintenant ! Allez, viens ! Allez, viens ! Viens, Chloé ! Vas-y, s'il vous plaît ! Tiens, viens, viens, viens ! Oh ! Ah, c'est que je suis en train de passer la bouche ! Ah bah ça, si Laure n'avait pas embrassé Chloé sur la bouche et avec... Et bien, ça ne serait pas entré dans la chambre. Voilà, c'est bien fait. Il ne vous reste que très peu de temps avant la clôture des votes. Ne perdez pas de temps et continuez à voter, bien sûr, pour connaître le nom des deux finalistes garçons. Dès demain, à partir de 20h50, notre grand rendez-vous. Voilà, ce rendez-vous est terminé. Et on se quitte comme d'habitude avec le Loft. A très bientôt, ciao ! Ah ouais, fausse pub 30. Fausse pub 30. Deux fois des fausses pubs. Il faut qu'on trouve deux fausses pubs. Ouais, ou quatre. C'est quoi on préfère ? Faut se creuser la tête, là aussi. Les génériques de fin. Une minute. Les génériques de fin, c'est la musique, ça, non ? Ouais. Fin de l'émission, au revoir, quatre minutes. Pour ce soir, c'est la fin. Bon bah au revoir, au revoir, au revoir, et au revoir. Bonsoir, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bon bah au revoir.